Bienvenue à toutes et à tous, on est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité. Tout ce qui se passe près de chez vous, c'est sur votre chaîne d'information régionale. Et l'actualité, c'est dans moins de deux semaines et c'est le baccalauréat, une période cruciale pour les étudiants, mais qui pourrait bien cette année servir aux enseignants pour faire passer leur message. Les stylos rouges, ce mouvement de professeurs du primaire et du secondaire mécontents, se sont fait moins entendre ces dernières semaines, mais pourraient bien profiter de ces épreuves du bac. Les syndicats ont notamment appelé à la grève de la surveillance des examens. Et si le gouvernement trouvait une solution, eh bien il s'opposerait alors à la correction des copies. Perturber le baccalauréat, c'est le dernier moyen, l'ultime recours pour faire entendre leurs revendications et faire pression sur le gouvernement. Écoutez, Romain Massard, il est porte-parole régional des stylos rouges et il répondait aux questions de Xavier Silly. Sur la revendication des salaires, par exemple, puisque ce n'est pas la seule, il a été répondu qu'on va avoir quelque chose, mais qu'on aura des chiffres en juillet. Donc précisément, juste après les épreuves du bac, qui sont le dernier moyen de pression que l'on a. On a dans l'éducation nationale une énorme crise de recrutement. Les 2600 postes qui sont supprimés dans le secondaire correspondent peu ou prou au nombre de postes qui ne trouvent pas preneur au concours. Donc revaloriser le salaire permettrait de recruter et ça éviterait justement d'avoir... Parce que si on prend un peu de recul, on comprend pourquoi il y a une réforme. C'est pour faire avec les moyens qu'on a, avec les moyens humains qu'on a. Donc si on pouvait recruter, on pourrait parler d'édoublement de classe, on pourrait parler de desserrer les classes et d'avoir un enseignement de qualité. A l'heure actuelle, on n'a plus d'enseignants pour mettre devant les classes. Et le gros problème, il est là. On prend maintenant la direction du nouveau bâtiment d'Or Artisanat où deux nouvelles formations sont disponibles. Crémerie Fromager ou Primeur. Une bonne nouvelle, alors que nous sommes en plein cœur de la semaine de l'artisanat. Et d'autant que ces deux filières recrutent beaucoup en ce moment. Deux formations en plus des quatre déjà proposées dans ce lieu, d'autant que pour être formé dans ces filières, auparavant, il fallait aller à Paris au plus près pour pouvoir suivre des leçons, des métiers de travail des produits frais qui sont de plus en plus plébiscités, que ce soit par le public, mais aussi par les étudiants en formation. Écoutez, Élodie Fossard, agent développeur de la Chambre des métiers et d'artisanat. Cette fois, c'est au micro de Rémi Desremands. On a eu une forte demande déjà du public qui s'oriente de plus en plus vers des métiers peut-être plus au contact, plus facile avec la clientèle, où on va travailler des produits frais, une meilleure alimentation. On fait de plus en plus attention à ce qu'on mange et on a envie de le préparer aussi soi-même. On est également, au niveau de ces formations, on a eu une forte demande aussi des professionnels qui nous ont d'ailleurs, qui nous accompagnent sur la création de ces formations. Donc on a le CAP Crémier et Fromager. On a d'ailleurs accueilli la finale du meilleur ouvrier de France cette année dans notre nouveau site. Également le CAP Primer qui se met en place. Allez, on parle maintenant de l'opération TOC en truck. Plusieurs chefs reconnus y participent pour rencontrer les enfants hospitalisés et les sortières des repas du quotidien servis par ces établissements hospitaliers pas forcément toujours exceptionnels. 25 étapes sont prévues dans tout le pays entre le 16 mai prochain et le 16 juillet. Mardi, c'est à l'hôpital Jeanne de Flandre que l'opération avait posé ses valises et dans celle-ci se trouvait l'ancien vainqueur de Top Chef, Camille Delcroix, qui s'est donc retrouvée au fourneau. Au menu du jour, tomates mozzarella en entrée, un burger gourmand et des glaces. Et la soixantaine de personnes qui a pu participer à l'événement était forcément ravie. Écoutez à l'une d'entre elles avec Lucie-Hilbert Constant. Ça change parce que la nourriture de l'hôpital, c'est pas très 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 bon. C'est un peu caoutchouteux. Et pour le meilleur, les hamburgers faits ici. Ça fait passer le temps à l'hôpital et ça change des idées. Et c'est aussi le moment de s'amuser un petit peu. Une opération qui s'adresse aussi à tous ceux qui entourent les malades. La journée avait commencé par un brunch gastronomique réservé aux personnels soignants. Et puis il y a eu aussi un concours du meilleur petit pâtissier de l'hôpital pour terminer la journée. Une opération qui a permis de s'évader un peu du quotidien stressant du monde hospitalier pour les malades mais aussi pour ses proches. Je trouve ça super important parce que les enfants malades justement, surtout en hémato, ils ne peuvent pas bouger de leur chambre ou pratiquement pas. Et du coup le fait d'avoir des associations qui interviennent, même dans les chambres et tout ça, c'est important moralement pour les enfants de voir du passage. Voilà, de changer que du traitement qui est très lourd. Après on rencontre aussi d'autres parents qui sont dans les mêmes conditions que nous. On se rapproche, on fait des connaissances. Voilà, c'est un moment convivial aussi. Voilà, et puis c'est des parents qui vivent la même chose que nous. Donc on se comprend à 200%. Et puis on termine avec un mot de politique. La semaine prochaine, les maires du Nord vont se réunir lors de leur traditionnel congrès annuel. Un congrès qui sera le dernier pour une partie d'entre eux puisque nous sommes à 10 mois des prochaines élections municipales. Cette réunion géante permettra aux élus de travailler sur la manière pour eux d'établir un bilan de mandat aux administrés. A ce congrès devrait participer Gérald Darmanin, ancien maire de Tourcoing, aujourd'hui ministre des Comptes publics. Lui sera surtout attendu par les maires pour qu'il explique quelles seront les ressources disponibles pour les communes une fois la taxe d'habitation supprimée. Nicolas Lebas, maire de Fachtuménil, est aussi président de l'association des maires du Nord. Lucilbert Constant l'a rencontrée pour faire un point sur l'état des communes dans notre département. Les communes du Nord, en fait, elles sont dans des situations qui sont très hétérogènes. Il y a des communes urbaines qui fonctionnent plutôt bien dans des grandes intercommunalités. Mais dans les grandes intercommunalités, c'est le cas de la métropole européenne de Lille, il y a aussi des grandes disparités. Puis il y a aussi beaucoup de collègues. Vous savez, moi, je consacre plusieurs journées dans le mois à aller rencontrer des collègues dans les différents arrondissements du département. Il y a des collègues dans la ruralité qui ont des difficultés, qui n'ont pas forcément les appuis techniques nécessaires. Et c'est aussi à ça que sert l'association des maires du Nord. Elle entretient ces liens de solidarité entre les collègues. Mais aussi, elle permet à ceux qui ont plus de difficultés d'aller se former. Les maires du Nord se portent bien parce qu'ils sont motivés. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi tout de suite. Vous retrouvez vos prévisions météo et le retour de l'actu. C'est dans le prochain quart d'heure. C'est dans le prochain quart d'heure.